Je vais plus m'attarder sur le premier-né des hommes. Je ne parlerai pas des animaux, ça c'est un long texte, c'est un long message. Donc si je pouvais tout sur ce texte là, nous allons passer la nuit ici. Alors j'aimerais juste rester sur le premier volet. Donc je vais parler du premier-né des hommes. Alors notre étude va s'articuler sur trois points. Je vais commencer d'abord par définir quelques concepts de notre texte, de notre message. Et le deuxième point, je parlerai des catégories de fils que nous avons dans l'église. Et enfin le troisième point, je toucherai sur les privilèges que le fils obtienne de la part du père. Donc nous avons la définition des concepts. Nous avons les catégories de fils dans l'église. Et enfin les privilèges que obtienne le fils premier-né. Et enfin nous allons conclure notre serment. Commençons directement par le premier point sur la définition des concepts. Nous avons deux concepts majeurs. Le premier concept, c'est le concept fils. Et le deuxième, c'est le concept premier-né. Et nous allons essayer ensemble de réfléchir sur ces deux concepts. Qui a un fils ? Un fils, c'est tout être humain, de sexe masculin, considéré par son père ou par sa mère comme étant enfant. Et nous voulons dire aussi que lorsque nous parlons du fils, le synonyme du fils, c'est tout simplement un enfant. Dans le sens général. Soit on veut parler d'un fils, soit dit d'un garçon, ou on peut aussi parler d'une fille. Donc quand nous disons que le fils, c'est tout enfant, c'est ça de manière générale. Et alors, qui est le premier-né ? Le premier-né par contre, c'est le fils qui vient en première position. En d'autres termes, le premier-né, c'est l'aîné de la famille. C'est celui qui sort le premier. C'est celui qui est considéré comme le chef de la famille. Et si le fils est un enfant, et que le premier-né, et le fils qui vient en première position, alors qui est donc le fils premier-né ? Selon la pensée biologique, familiale et humaine, le premier-né est le fils qui vient en premier lieu, comme je l'ai dit, c'est-à-dire le né de la famille. Mais dans la pensée biblique, ce n'est toujours pas le cas. Dans la pensée biblique, ce n'est pas tout celui qui est considéré comme aîné de la famille qui est le premier-né. Ce message dont je suis en train de vouloir partager avec vous, c'est un message prophétique. Je voulais vous aider à pouvoir comprendre que Dieu fait des choses parfois qui nous étonnent. Dieu agit de sa manière. Il ne tient pas compte de ce que nous, nous pensons. Mais ce que Dieu lui-même décide, c'est ce qu'il est Dieu en train d'accomplir. J'étais en train de dire ceci, que dans la pensée humaine, le premier-né, c'est le fils qui vient en premier lieu, c'est l'aîné de la famille. Mais dans la pensée biblique, ce n'est pas toujours le cas. Nous le voyons déjà dans le texte de Colossiens, le chapitre premier, le verset 15 et le verset 18. La Bible dit que Christ est considéré comme le premier de toute la création humaine. Mais essayons un peu de réfléchir sur ce texte. Colossiens premier, le verset 15 et le verset 18. Est-ce Christ est la première personne sur cette terre ? Je ne crois pas. Les premiers parents que nous avons sur cette terre, nous connaissons tous, c'est qui ? C'est Adam et c'est Ève. Et qui était leur premier-né ? Qui était le premier-né d'Adam et d'Ève ? C'était Caïen. Mais lorsque nous lisons le texte de Colossiens, chapitre premier, La Bible dit que Christ est considéré comme la première création de Dieu, comme le premier-né de toute la création. Cela veut dire que Christ avait été créé par Dieu ? Je dis non. Christ n'a pas été créé. Christ a été engendré par le Père. En d'autres termes, Christ est sorti du Père. Comme aussi toi et moi, nous disons que Dieu nous a engendrés, c'est-à-dire par la parole de Dieu, nous sommes sortis du Christ et nous devenons enfants des dieux. Et cela est très important pour nous. Si nous comprenons cette pensée bien-aimée, le Seigneur pourra nous aider. Et nous allons voir comment nos vies pourront-elles changer. Alors, nous allons voir dans la première chronique, le chapitre 26, le verset dixième, la pensée dont j'étais en train de réfléchir tout à l'heure là, en disant que le nez de la famille, dans la pensée de Dieu, n'est pas toujours considéré comme étant le premier-né. Lisons tous ensemble la première chronique, chapitre 26, le dixième verset. Il est dit ceci. « De fils de Mérari, Ossa, qui avait pour fils Chimri le chef, était établi chef par son père, quoi qu'il ne fût pas le premier-né. » Chimri, de fils de Mérari, nous avons dit Ossa, « Qui avait pour fils Chimri le chef, établi chef par son père, quoi qu'il ne fût pas le premier-né. » La prophétie de Jérémie, dans le chapitre 31, le verset 9, est en train de nous expliquer une réalité très importante. Et là, nous sommes dans le temps où Dieu est en train de restaurer Israël. Israël venait de partout. Israël était en train de pleurer. Et Dieu les a envoyés dans l'esclavagisme. Israël a souffert. Et Dieu est en train de vouloir restaurer cette nation. Et quand Israël revient, le verset 9 de Jérémie 31 nous dit ceci, « Ils viennent en pleurant. » Et je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les mène vers le torrent d'eau par un chemin uni, où il ne chancèle pas, car je suis un père pour Israël et Ephraim est mon premier-né. Dieu est en train de dire, « Il choisit Ephraim comme étant son premier-né. » Qui était Ephraim ? Ephraim est le fils de Joseph. Le fils que Joseph a eu en Égypte. En Égypte, Joseph a eu deux enfants. Le premier s'appelait Manassé. Et le second s'appelait Ephraim. Mais Dieu, lorsqu'il parle de la restauration d'Israël, il dit qu'il choisit Ephraim comme étant son premier-né. Est-ce Ephraim était l'aîné ? Non. Et Saïd, Ephraim n'était pas l'aîné, il était le second. Mais Dieu va les choisir comme étant le premier-né de la famille de Joseph. Ce fait s'est passé comment ? Lorsque nous lisons Genèse de chapitre 41, du verset 50 à 52, et aussi Genèse chapitre 48, le verset 8 jusqu'au verset 20, la Bible dit que lorsque Joseph était en train de régner en Égypte plus tôt, et que son père était resté dans leur terre, alors que ce qui s'est passé, Jacob, le père de Joseph, va envoyer ses frères pour aller chercher de la nourriture en Égypte, parce que la famine avait envahit le pays. Lorsque les frères de Joseph arrivent en Égypte, ils rencontrent leurs frères, donc je veux vous épargner de toute l'histoire, ils rencontrent leurs frères, et leurs frères demandent à ce qu'ils aillent chercher leur papa. Jacob arrive en Égypte, il rencontre son fils Joseph, qu'il désirait envoie. Et histoire, dans les deux textes de Genèse 41 et de Genèse 48, la Bible nous parle de Jacob plutôt qu'il est malade. Il est couché, il ne sait quoi faire, et alors il demande à ce qu'on lui amène les fils de Joseph pour qu'ils puissent le bénir. On lui amène à les deux fils de Joseph, il prend force, il se met, et il veut bénir les deux enfants de Joseph. Joseph prend l'aîné, il le met à la droite de son père, et il prend le second, et Ephraim, il le met à la gauche de son père. Mais pour que Jacob bénisse ses deux enfants, Jacob va faire une chose extraordinaire. Au lieu tout simplement de prendre sa main droite et posée sur la tête de Manassé, et prendre sa main gauche posée sur la tête d'Ephraim, Jacob va changer. Il va prendre sa main droite et il va poser sur la tête d'Ephraim. Et il prend sa main gauche, il pose sur la tête d'Ephraim. et Joseph réagit. Il dit, papa, ce n'est pas normal. Tu ne peux pas poser ta main droite sur Ephraim parce qu'il n'est pas l'aîné. Parce que Joseph savait ce qui était caché derrière la main droite. La main droite, c'est la main de la suprématie. La main droite, c'est la main de la bénédiction. La main droite, c'est la main de la force. Donc celui qui est béni par la main droite reçoit la supériorité sur les autres. Donc en posant la main droite sur la tête d'Ephraim, c'est Ephraim qui reçoit l'autorité sur son frère. Et Joseph ne pouvait pas accepter cela. Il dit, non papa, il faudra que la bénédiction de l'aîné puisse se poser sur la tête de l'aîné. Mais Jacob fait le contraire. Il croise ses bras. Il pose sa main droite sur la tête d'Ephraim. Et pendant qu'il prononce les paroles, du reste, il dit d'abord à son fils Joseph. Il dit, laisse-moi faire. Je sais que ces deux enfants seront de grandes nations. Ces deux enfants seront bénis. Mais Ephraim sera plus grand que son frère aîné, Manassé. Parce que c'est lui, dans la pensée de Dieu, dans la pensée prophétique, c'est Ephraim qui est considéré comme le premier né et non Manassé. Et c'est comme ça qu'en bénissant Ephraim, Ephraim reçoit l'autorité sur son frère. J'aimerais vous dire, peut-être que tu es la cadette de votre famille. Ça c'est sur le plan biologique, sur le plan humain. Mais dans la pensée de Dieu, vous n'êtes pas considéré comme cadet. Parce que Dieu vous donne l'autorité. Dieu vous donne le pouvoir. Dieu vous donne la suprématie. C'est comme ça que, lorsqu'il s'agit de prendre une décision, on a besoin de vous. Parce que, on sait bien que tu sois le cadet, bien que tu sois derrière, mais tu es considéré comme le premier né dans la pensée de Dieu. Et lorsqu'il faut prendre une décision dans la famille, on a besoin de vous consulter. On a besoin de vous consulter. Pourquoi ? Parce que vous êtes qui ? Vous êtes le premier né. Quel privilège d'être fils premier né dans la pensée de Dieu. Ces cas sont légions dans la parole de Dieu. Nous allons considérer quelques personnes dans la Bible. Prenons l'exemple de qui ? Prenons l'exemple de David. David n'était pas l'aîné de sa famille. David était le cadet le plus petit de toute sa famille. Lorsque Dieu envoie son serviteur pour aller ouindre un roi dans la famille d'Isaïe. Samuel arrive dans la maison d'Isaïe. Il dit, Dieu m'a envoyé pour ouindre un de tes fils comme roi en Israël. et lui présente-moi tes enfants et je veux imposer mes mains sur celui que Dieu a choisi comme roi. David, plutôt Issaïe, le père de David, il présente le frère de David. Il dit, voici mes enfants. Et quand Samuel regardait le fils d'Isaïe entrer dans la maison, il se disait, waouh, certainement, celui-ci sera loin de Dieu. Dieu regarde, il dit, non, non, ne regarde pas ce qui frappe à l'œil. Moi, je regarde le cœur. Je ne regarde pas les yeux. Il fait passer tous les fils. Finalement, Dieu n'avait choisi aucun enfant parmi les fils d'Isaïe. Et Samuel demande au père de David, il dit, est-ce, n'as-tu pas d'autres enfants? Regardez-moi et comprenez un peu. C'est lui qui est considéré comme premier fils. Il avait été oublié par son père. Un papa qui oublie son fils. Quand on lui pose la question, n'as-tu que ceci comme enfant? Il dit, oui. Et finalement, Samuel dit, mais je ne quitterai pas ta maison sans que je puisse bénir parce que Dieu m'a dit qu'il y a un fils qui doit recevoir l'onction royale. Et jusque-là, je ne l'ai pas encore vue. Il faut que je quitte cette maison en déversant mon onction sur celui que Dieu a choisi comme roi. Mais le père va réfléchir pendant un long moment. Il dit, oh, j'ai oublié. j'ai un fils mais je ne pense pas que celui-là peut être choisi comme roi parce qu'il est sans mauvais. Il pue, il est derrière les brévis. Le papa lui-même est en train de donner un mauvais témoignage de son fils alors que c'est lui qui a été choisi pour être roi en Israël. Le papa est en train de le dénigrer. Le papa est en train de l'oublier, de parler mal de lui. mais c'est lui que tu as choisi. Finalement, Samuel dit qu'il vienne. Je veux quand même le voir. Et lorsque David arrive, Samuel, Dieu dit, voici l'homme selon mon cœur. Voici l'homme qui doit être au un. Et c'est comme ça que Samuel va ouindre David comme roi. David n'était pas l'aîné. Il n'était pas l'aîné dans la pensée des hommes. David n'était pas le premier. mais c'est lui qui prend la première place de ses frères. Pourquoi ? Parce que dans la pensée de Dieu, David n'était pas n'importe quel fils, mais David était qui ? Le premier-né. David était le premier-né. Il était dans la pensée de Dieu. Et c'est le premier-né qui devait recevoir la bénédiction. c'est comme ça que David a été ou inconquis comme roi. Hallelujah. Je le dis, bien-aimé, tu peux ne pas être l'aîné de la famille, mais la grâce de Dieu pour le salut de ta famille passera par toi. La réussite de ta famille passera par toi. Parce que dans la pensée de Dieu, Dieu ne te regarde pas comme un enfant qui est en dernier ressort, mais un enfant qui est sur le premier plan. C'est toi qui es considéré comme l'aîné de la famille. Quand je parle de ma vie, je suis le cadet de ma famille, un cadet vieux comme ça. Donc, j'ai des soeurs, des frères qui sont plus âgés que moi. Mais la décision de la famille repose entre mes mains. On ne peut pas prendre une décision sans qu'on m'ait consultée et sans qu'on ait demandé mon avis. Et si j'ai dit non, c'est non. Parce que déjà, du fait que Christ a pris la place dans mon cœur, je suis considéré comme premier-né. Et lorsqu'il doit y avoir une décision prise dans la famille, il faut que je sois consulté et il faut que je donne ma position. Si j'ai dit non, c'est non. Parce que je suis considéré comme premier-né dans la pensée de Dieu et c'est moi qui dois prendre la première place. Hallelujah. La deuxième personne, c'est l'histoire d'Esaïe et de son frère Jacob. Entre Esaïe et Jacob, qui était l'aîné? C'est Esaïe. Est-ce Esaïe, a-t-il reçu la bénédiction préparée par son père? Non. Pourquoi il n'a pas reçu cela? Parce que dans la pensée de Dieu, Esaïe n'était pas le premier-né. bien qu'il soit l'aîné de la famille, mais dans la pensée de Dieu, le premier-né de la pensée de Jacob, c'était qui? La pensée d'Isaac, c'était qui? C'était Jacob. Esaïe va vendre son droit d'aînès parce qu'il voulait seulement faire en sorte que la parole de Dieu s'accomplisse. Hallelujah. Salomon n'était pas le fils, l'unique fils de David. Salomon c'était un enfant bâtard, si on peut le dire. Il n'était pas dans la pensée de la bénédiction, mais dans la pensée de Dieu, Salomon était considéré comme le fils premier-né. c'est comme ça que lorsqu'il fallait recevoir l'onction royale, cette onction est allée sur qui? Sur Salomon. Je voudrais te dire, peut-être que tu es hors famille, hors maison. Ton papa t'a eu quelque part là. Il avait peut-être honte de pouvoir te présenter dans la famille en disant que c'est mon fils parce qu'il sait que non, les enfants et toute la maison savaient que c'est un papa fidèle. mais il t'a eu quelque part. Je t'ai dit, même si tu as été né quelque part là-bas, Dieu peut faire de toi un fils premier-né. Dieu peut changer l'histoire de ta vie. Dieu peut changer l'histoire de ta vie et cela est possible bien-aimé. La deuxième chose que nous devons considérer dans ce message, c'est qu'après que nous puissions réaliser qui est le premier-né et nous disons, nous allons voir ça dans cette catégorie de fils que nous retrouvons dans l'église. Les fils sont ceux-là qui ont reçu Christ dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur. Mais, réfléchissons d'abord sur les catégories de fils que nous avons dans l'église. c'est qu'il faut savoir que dans l'église nous avons plusieurs fils. Je veux parler de trois catégories de fils que nous retrouvons dans l'église. Et ces trois catégories de fils que nous retrouvons dans l'église, je les classais partant des animaux, des animaux que nous trouvons dans le monde. je pensais aux loups, aux chèvres, aux boucs et enfin aux brévilles. Donc, nous trouvons dans l'église trois catégories de fils. La première catégorie de fils ce sont les loups. La deuxième ce sont les boucs ou les chèvres et la troisième ce sont les brévilles. Qui sont les loups ? Dans la première catégorie de fils que nous trouvons dans l'église. Les loups c'est la catégorie de personnes qui sont majoritaires à l'église. Ils sont presque à 50%. Je ne dis pas ici. Chez nous au Congo. Vous êtes des fils. Vous êtes des brévilles. Mais chez nous au Congo c'est là qu'on trouve les qui ? On trouve les loups à l'église. Les loups sont à 50%. Les loups sont des prédateurs. Les loups ils ne laissent jamais passer la voie comme vous connaissez un peu. Les loups ce sont des destructeurs. Les loups ce sont des calomniateurs. Les gens qui n'ont pas d'intérêt pour Dieu. les gens qui viennent à l'église et créent des problèmes et créent des confusions dans l'église. Les loups peuvent adorer à l'église mais lorsqu'ils sortent seulement du culte les cultes n'étaient pas bons. Frèrement le pasteur qu'est-ce qu'il était en train de nous prêcher ? Ils sont là que pour critiquer. Ils sont là que pour chercher à détruire les loups généralement sont des criminels. Ils n'ont pas d'intérêt pour l'œuvre de Dieu. Ils ne veulent pas voir l'œuvre de Dieu aller de l'avant. Bien aimé si vous êtes dans cette église c'est la résurrection et que vous ne cherchez pas l'évolution de cette église vous ne cherchez pas la croissance de cette église vous êtes là pour détruire cette église vous êtes classé dans la catégorie de qui ? Des loups. Parce que si vous êtes dans l'église vous devez chercher l'intérêt de l'église vous devez prier pour l'église vous devez prier pour votre pasteur vous devez prendre du temps d'intercéder vous devez donner tous vos moyens pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant mais lorsque vous ne le faites pas et au lieu de vous taire vous êtes là pour détruire ou décourager ceux qui ont cette volonté de pouvoir aider l'église vous êtes considéré comme un loup vous êtes considéré comme un loup et là vous êtes criminel la Bible le dit dans Ezekiel 22 le 26 le 27ème verset la Bible est en train de mettre en garde les sacrificateurs qui étaient en train de détruire l'œuvre du Seigneur qui étaient en train de chercher à briser le cœur de ceux qui cherchaient le Seigneur et Dieu le met en garde parce que ces sacrificateurs étaient considérés comme étant des loups les loups sont des faux prophètes aujourd'hui il y en a plein j'étais en train de regarder un peu de chatter un peu le téléphone j'ai vu dans l'image un serviteur qui est en train de faire la délivrance dans une église aïe 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 que le Seigneur nous aide quel genre de délivrance où on couche sur une femme et en train de la délivrer on était en train de donner des coups de tête vous savez quand nous étions des petits enfants nous étions en train de suivre un catcheur je ne sais pas peut-être vous sont nés ici vous ne connaissez pas et d'ingouille et lorsqu'il passait où il était en train de livrer un combat de catch et s'il sait qu'il ne peut plus il n'a plus la force de pouvoir faire tomber son adversaire il commence à donner des coups de tête et c'est ce qu'il faut aujourd'hui des serviteurs de Dieu dans l'église pour délivrer des gens quelqu'un arrive dans l'église et on lui fait un coup de tête et la personne tombe on le fait relever on lui donne des coups de tête et ça j'en ai vu ce sont des loups au sein de l'église donc même parmi des serviteurs de Dieu nous retrouvons des loups je crois à la délivrance je crois au miracle mais le miracle la délivrance doit se faire selon la pensée biblique lorsque nous allons en dehors de ce que Dieu a déclaré dans sa parole nous sommes considérés comme loups et les gens aiment suivre les loups les gens aiment ça la Bible dit dans Matthieu 7 verset 15 gardez-vous de faux prophètes ils viennent en vous en vêtements de brévis mais au-dedans ce sont de loups ravisseurs faites très attention tout ce qui brille dit le monde n'est pas de l'or tout ce qui brille n'est pas de l'or et lorsque vous voyez quelqu'un en train de briller en train de faire des choses il faut prier le Seigneur qui vous donne un instru de discernement pour savoir si ce que cet homme est en train de faire vient de Dieu ou vient de l'ennemi parce qu'aujourd'hui le diable a injecté ses serviteurs et qui se prétendent être homme de Dieu homme de Dieu homme de feu en réalité ils sont tièdes ils n'ont pas cette chaleur là je disais que les loups sont des criminels les loups sont des faux prophètes les loups sont des ennemis du peuple et des dieux la Bible déclare dans Matthieu 10 le 16ème verset voici je vous envoie comme des brévis au milieu des loups soyez donc prudents comme le serpent et simple comme la colombe Alléluia les loups sont des rebelles ils aiment s'associer toujours aux serviteurs des dieux ils se cherchent à se faufiler ils prennent toujours la première place apôtre je sais que ici ça ne se fait pas faites très attention tous ceux qui sont plus près de vous ne sont pas forcément des brévis je connais ce cas j'avais un collaborateur à l'église lui quand vous étiez à l'église juste après l'écule il était le premier à encourager tout ce qui se passait ah pasteur les choses vraiment évoluent très bien que Dieu soit loué continueront à prier quand il sort de l'église quand il commence à laver le pasteur il est en train de me nettoyer proprement quand il commence à me critiquer je ne suis pas parfait mais nous faisons quand même un effort d'être meilleur et quand il commence à parler vous n'avez pas d'idée et le jour un jour j'ai invité un homme de Dieu qui est venu de l'Irlande et il a prêché la parole de Dieu et le frère qui était là c'était vraiment un de mes collaborateurs il m'a encouragé parce que vraiment ça c'est la parole qui tombe à propos ça ça vient du ciel c'est vraiment Dieu qui a envoyé cet homme de Dieu aussitôt le pasteur était parti il va réunir quelques frères pour dire qu'est-ce que vous croyez vous savez tout ce que cet homme de Dieu là qui est venu d'Irlande apprécier c'est le pasteur quand il l'a reçu il l'a fait asseoir il lui a dit toutes les choses qui se font à l'église et c'est comme ça que le pasteur il était en train de nous répondre et finalement vous savez vous pouvez réunir il ne manquera pas quelqu'un qui est là qui vous écoute qui viendra vous trahir et il y a quelqu'un qui se lève il dit pasteur nous étions dans une réunion réunion quelle réunion non le frère tel nous a réunis et voilà ce qu'il a dit voilà voilà j'ai dit c'est vrai c'est ce qu'il vous a dit j'ai dit bon est-ce que je peux l'appeler pour qu'il vous dise un peu parce que lui c'est lui là qui est venu m'encourager pour dire vraiment cet homme là vient de Dieu le message qu'il a donné ça venait vraiment du ciel et comment il doit être la première personne à aller vous dire que moi j'ai donné les secrets de l'église c'est vraiment je peux faire une chose pareille j'ai appelé le frère finalement il était confié il ne savait qu'il dit oh non bon moi tel que je voyais j'ai trouvé que c'est possible je dis frère si tu n'es pas avec nous la porte elle est grandement ouverte tu peux aller parce que nous ne sommes pas venus nous aventurier ici nous sommes venus servir le Seigneur alors si tu trouves que ma personne te dérange je crois autant mieux aller chercher une église où tu seras à l'aise que de continuer à prier ici alors que tu n'es pas en paix et le frère n'a pas fait en moi il a fouillé l'église parce qu'il ne pouvait pas se supporter et quand il est sorti de l'église fallait voir combien les gens entrent le pasteur on avait seulement peur de venir vous dire moi il me disait non il ne faut pas venir à l'église moi il me disait c'est ci moi il me disait c'est ci loup à l'église j'aimerais nous dire bien aimé il n'y a pas de place au ciel pour les loups si vous êtes un loup répandez-vous changez devenez au moins brébi pour avoir une place au ciel sinon vous allez passer votre temps inutilement les loups jeunes les loups intercèdent mais ils sont loups ils restent loups le cerveau veut se métamorphoser mais il restera comment ? cerveau et les loups sont comme ça ils prient et quand ils prient très fort parce qu'ils veulent attirer l'attention des gens surtout des hommes de Dieu parce que vous savez parfois quand on voit ah ce frère là tel qu'il intercède là vraiment il doit être responsable de l'intercession là lui c'est ce qu'il a en train de chercher Alléluia la deuxième catégorie des enfants ou des fils que nous retrouvons dans l'église en dehors des loups nous avons des chèvres ou des boucs j'aimerais que nous puissions tous ensemble essayer en gros de réfléchir sur les caractéristiques d'une chèvre les chèvres sont des personnes qui se sont fait des noms à l'église responsable telle telle personne ainsi de suite ce sont des personnes influentes dans l'église il s'arrange toujours comme je l'ai dit tantôt aussi comme le loup il s'arrange toujours à être plus près du pasteur plus près des hommes de Dieu je ne parle pas des collaborateurs du pasteur je ne vous touche pas mais je parle de loup de manière générale mais lorsqu'ils s'approchent des hommes de Dieu ils ont une vision la vision qu'ils ont c'est quoi ? c'est de détourner la pensée des autres personnes ou de la vision de Dieu ils veulent détourner les gens de la vision de Dieu et ça c'est très dangereux dans les caractéristiques que nous retrouvons au sein de cet animal la chèvre vous allez rendre compte que la chèvre c'est un animal qui est sans position un animal sans position et la plupart des fils qui sont dans l'église qui sont dans cette catégorie des chèvres ce sont des personnes qui sont sans position lorsque ils ne veulent pas critiquer le pasteur ils ne veulent pas parler le mal de tel département ainsi de suite mais ils ont tendance à écouter pendant qu'on est en train de parler du mal d'un frère il dit non non moi je ne veux pas parler il ne parle pas mais il écoute vous savez il faut faire très attention la bible déclare que ton oui soit oui et que ton non soit non tout ce qu'on ajoute vient du diable quand je ne suis pas d'accord je ne donnerai pas mon oreille à des choses qui détruisent je ne peux pas accepter je ne peux pas recevoir des choses qui sont agréables à écouter mais qui détruisent la vie de l'oeuvre ça je ne peux pas donner accès à cela et les chèvres sont comme ça ils écoutent c'est comme ça que je disais que ce sont des animaux et des animaux plutôt qui sont sans position la chèvre vous pouvez la placer juste à côté d'une prairie la chèvre est en train de brouter de l'herbe elle broute de l'herbe là-bas et à côté il y a encore de l'herbe verte lorsque vous la tirez là-bas bien qu'il y a de l'herbe en abondance là où elle est elle cherchera d'aller de l'autre côté c'est comme ça que vous allez voir beaucoup de gens même à l'église ils sont sans position ils ont 2, 3, 4 églises aussitôt que nous finissons le culte ici on l'attend d'avoir là-bas on l'attend là-bas donc elle ne se rassasit pas de l'adoration oh non j'ai fini l'équipe ici maintenant je vais à l'adoration n'avons-nous pas adoré Dieu ici je vais à l'adoration ça ne se fait pas ici chez nous c'est vraiment fréquent et la personne va passer toute une journée comme ça église en église et les jours du deuil c'est ce jour-là où peut-être il va perdre un membre influent de sa famille c'est ce jour-là où on saura si la personne est de quelle église parce que je me rappelle chez nous on a eu des frères qui ont 3-4 églises et le frère il perd un membre de sa famille et vous venez là joyeux vous dites non nous allons organiser le funéral et il y a un autre pasteur qui connait que ce sont fidèles qui aussi se préparent il dit non non vraiment aujourd'hui nous allons faire les obsèques et vous vous retrouvez 3-4 pasteurs et vous pensez vous posez des questions il dit non non moi ça fait 2-3 dimances successives il était chez nous non non nous c'est nous il a disparu 3-3 dimances mais les 3 autres dimances là il était chez nous l'autre est là qui vous dit encore et finalement vous êtes confus le frère n'a pas d'église sans église fixe une chèvre pas de position et là il dit non oh apôtre c'est vraiment mon père spirituel vous savez on ne peut pas avoir 3-4 pères spirituelles on n'a qu'un seul père spirituel si vous êtes ici vous avez deux pères spirituelles vous êtes une chèvre je ne peux pas avoir 3 pères spirituelles j'ai un père moi même si je vous parle j'ai un père je n'ai qu'Israël comme père spirituel j'en ai pas deux et si vous avez une personne qui a deux pères trois pères quatre pères spirituelles chèvres sans position faisons très attention et les chèvres détruisent-leur ils affaiblissent-leur parce que pendant que vous comptez sur elle elle a le coeur ailleurs vous comptez sur elle elle n'a pas le coeur avec vous son coeur est ailleurs et c'est très dangereux et ces chèvres-là à l'église sont à 30% c'est grave nous avons 50% de qui ? des loups 30% de qui ? des chèvres mais l'église n'a pas des gens en réalité l'église n'a pas des gens alors ce matin je suis venu nous réunir tous pour que nous tous nous puissions être dans une seule équipe que nous appelons équipe des brévilles parce que les brévilles sont généralement à 20% à l'église ce sont des personnes qui sont engagées ce sont des personnes qui ont le souci de voir l'oeuvre de Dieu aller de l'avant ce sont des personnes qui prient pour l'oeuvre ce sont des personnes lorsqu'ils reçoivent des choses qu'ils détruisent ils sont là pour défendre leur église ils sont là pour prier pour leur église ils sont là pour chercher la face de Dieu afin que l'église puisse aller de l'avant même si ils entendent des choses et en vérifiant ils trouvent que ce sont des choses qui sont vraies mais ils essaient d'abord d'éteindre le feu et pouvoir arranger la chose après mais ils défendent d'abord l'église c'est ça les brévilles et les brévilles ce sont des fils qui sont à l'église qui sont soumis à leur pasteur qui écoutent ce que dit le pasteur ce sont des personnes qui sont responsables qui ne veulent pas que l'oeuvre tombe en faillite ils prient le Seigneur ils cherchent la face de Dieu Alléluia les fils les brévilles ce sont des fils nés dans la maison de Dieu la Bible déclare dans Jean chapitre 1 le 12ème verset il dit ceci à tous ceux qui l'ont reçu à tous ceux qui croient en son nom elle a donné le pouvoir de devenir fils premier né ceux qui reçoivent la parole de Dieu ceux qui croient en la parole de Dieu ceux qui reçoivent Jésus Christ Dieu leur donne le pouvoir de devenir fils dans la maison de Dieu les fils premiers nés ont l'héritage de Dieu parce que ils sont dans la maison ils ne sont pas considérés comme étrangers ils ne veulent pas non plus que les autres les considèrent comme étrangers lorsqu'ils entrent dans la maison du Seigneur ils cherchent à ce que l'oeuvre de Dieu puisse aller de l'avant ils viennent avec des idées ils prient le Seigneur il fait en sorte que l'oeuvre puisse aller plus loin et il y a une bénédiction ou des privilèges qui sont rattachés à ces fils là premier né et là directement nous citons notre troisième point les privilèges qui sont rattachés au fils premier né il y en a plusieurs plusieurs privilèges qui sont rattachés au fils premier né et si nous revenons dans notre texte de Exode le chapitre treizième le verset premier le verset deuxième la ville déclare lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'Egypte Dieu a dit à Moïse consacre-moi tout premier né tout premier né parmi les hommes et les animaux tous m'appartiennent le premier privilège que nous retrouvons le premier privilège accordé au fils premier né c'est que les fils premier né sont des fils qui sont consacrés à l'éternel parce que Dieu a dit à Moïse il dit les premiers nés qui sortiront de l'Egypte seront consacrés ils m'appartiennent donc si vous êtes premier né vous devez être consacrés à l'oeuvre de Dieu consacrés dans l'église du Seigneur la consécration c'est tout simplement le fait d'être mis à part pour Dieu vous ne cherchez que les intérêts de Dieu pas vos propres intérêts vous vous donnez à coeur à l'oeuvre de Dieu vous vous engagez vous êtes déterminés pour que l'oeuvre puisse aller de l'avant et là vous êtes considéré comme fils premier né la consécration c'est la bande totale à Dieu Paul est en train de dire aux Romains dans le chapitre douzième le verset premier et le verset deuxième il dit je vous exhorte donc frère par les compassions de Christ à offrir vos corps comme un sacrifice vivant saint ce qui sera de votre part un culte raisonnable soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence Paul dit aux Romains soyez consacrés je vous en supplie ne soyez pas superficiels mais soyez consacrés à l'éternel le fils premier né est un fils qui est consacré consacré à Dieu le deuxième privilège que nous retrouvons dans la vie du fils remienné toujours dans Exode le chapitre 13 le deuxième verset Dieu dit que ses fils m'appartiennent donc un premier né n'appartient pas à lui-même vous ne vous appartenez pas en vous-même vous appartenez au Dieu créateur le premier né c'est un fils qui appartient à Dieu il est la propriété privée de Dieu et celui qui osera vous toucher touchera la bruneille de l'oeil de Dieu parce que vous êtes entre les mains du Seigneur entre les mains du Tréhaut personne ne viendra se jouer de vous parce que vous appartenez à l'éternel j'appartiens à Dieu que mille tombent à ma gauche du mille à ma droite Dieu me soutient entre ces mains je ne m'appartiens pas à moi-même les premiers nés devraient quitter les mains ou de leurs parents pour être consacrés à Dieu et appartenir à l'éternel ils devenaient totalement la propriété de Dieu donc s'ils allaient à gauche ou à droite Dieu était tout autour d'eux Dieu était en eux Dieu était en train de les protéger et si vous êtes premier né vous appartenez à l'éternel personne personne n'osera vous toucher je viens vous garantir bien aimé vous qui posez des questions en vous disant mais pourquoi ça le Seigneur se le sait et il vous prend en charge le troisième privilège rattaché au fils premier né c'est que le premier né remplacait valablement son père quand il n'était plus et ça lorsque vous étudiez la vie des israélites et nous le voyons même ici chez nous en Afrique le premier né appartient à Dieu et c'est lui qui remplace son père quand le père n'est pas là on dit non non c'est toi qui deviens ce n'est pas qu'il deviens papa mais il prend la responsabilité de père et c'est lui qui dirige la famille c'est lui qui rentre la famille et c'est comme ça que les choses se faisaient en Israël et vous en tant que premier né bien aimé ne soyez pas étonné que les choses se passent c'est vous on vienne vous consulter parce que c'est vous maintenant qui êtes devenu le responsable c'est très important le quatrième privilège rattaché au premier né c'est que le premier né est celui qui reçoit l'héritage ça j'aime vous recevez l'héritage du père et Christ en faisant de nous le premier né il nous a donné son héritage nous sommes considérés comme héritiers de Dieu et co-héritiers avec lui tout ce qui est à Dieu nous appartient aujourd'hui parce que désormais nous sommes héritiers et nous devons hériter de tout ce que le Christ nous a laissé la bénédiction c'est notre partage c'est notre héritage la guérison c'est notre héritage le succès c'est notre héritage l'élévation c'est notre héritage tout ce que nous avons besoin c'est notre héritage et puisque nous sommes fils premier né nous devons hériter de toutes ces choses ce n'est plus le temps de pouvoir pleurer pleurniser c'est le temps maintenant d'entrer en possession de votre héritage saisissez cet héritage juissez de cet héritage c'est le temps que beaucoup d'enfants de Dieu chaque jour ne fait que pleurer 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 il est vrai que les difficultés seront là la souffrance fait partie de la vie chrétienne mais la souffrance est momentanée nous ne devons pas avoir une souffrance éternelle au point qu'on vous change le nom on vous colle un nom qui compliqué là même si on vous a collé ces noms compliqués là je vous dis en Christ ces noms là n'ont pas de pouvoir parce que vous vous n'êtes plus ce que vous étiez là vous êtes aujourd'hui enfants de Dieu la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu à tous ceux qui croient en son nom elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu maintenant je suis enfant de Dieu et l'héritage de Dieu c'est mon appannage je dois juire de cela je dois saisir cela Dieu nous a donné parmi les héritages que Dieu nous a donné je parlais peut-être de la guérison ainsi de suite mais nous avons la vie éternelle qui est un héritage que nous avons reçu plus rien ne peut nous empêcher de vivre éternellement avec Dieu parce que nous sommes considérés comme fils premier né la vie éternelle nous appartient même si nous mourrons aujourd'hui nous irons au ciel il ne faut pas avoir peur bien-aimé nous avons la paix avec Dieu Dieu nous a donné la paix malgré le tour malgré le combat mais Dieu il dit soyez calme Alléluia parce que celui qui est premier né a conclu la paix avec Dieu parmi les héritages nous avons la patience nous avons la joie ça fait partie des choses que Dieu nous a léguées et que nous devons jure nous en tant qu'enfants des dieux hommes héritages que nous avons reçus de notre père le cinquième privilège du fils premier né c'est que le fils premier né était un fils particulier c'est lui qui recevait le droit de naître j'en ai parlé plus tard ici je dis ceci Isaac avait deux fils Esaü et Jacob mais lorsqu'il fallait qu'on accorde le droit de naître le droit de naître est parti entre le main de qui ? de Jacob pourquoi ? parce que comme il était déjà considéré par Dieu comme fils premier né c'est lui qui devait avoir le droit de naître bien aimé on va vous consulter parce que vous êtes considéré comme étant l'aîné Dieu vous donne ce privilège là et enfin pour terminer le privilège qui était rattaché au fils premier né c'est que le fils premier né recevait une portion toujours double Alléluia il recevait une portion double lorsque l'héritage était partagé à la famille et quand on arrivait au premier né lui on ne donnait pas l'héritage comme on distribuait à tous les autres lorsque c'est lui le premier né on va lui donner l'héritage doublement parce qu'il a le droit sur ses frères il a le droit sur sa famille j'aimerais te dire bien aimé tu auras une portion double de l'héritage parce que tu es considéré comme étant le fils premier né voilà pourquoi même pour les hommes de Dieu la Bible déclare dans 1 Timothée 5 le verset 17 si j'ai bonne mémoire la Bible déclare ceci il dit que ceux qui annoncent l'évangile ils recevront quoi double honneur parce qu'ils sont considérés comme fils reménés j'ai droit à ce double honneur j'ai droit à cela lorsque j'ai l'histoire de Elie et d'Elysée la Bible dit que Elie a accompli les théologiens ont fait un peu des discussions sur cela il y a certains théologiens qui disent que Elie avait accompli 7 miracles il a accompli 7 miracles dans son ministère et je me rappelle d'Elysée qui était à côté d'Ely avant l'enlèvement d'Ely Elie a prié à son maître il a dit donne moi je te prie une double portion de ton esprit donne moi une double portion de ton esprit Elie a regardé son serviteur il a dit tu me demandes une chose difficile je ne sais pas si tu auras cela mais je m'arrête te dire une chose si tu me vois enlever du ciel cela te sera accordé mais si seulement tu es distrait tu ne verras pas cette double portion de l'esprit que tu m'as demandé dès ces instants Elie a dit mes yeux ne quitteront plus jamais mon maître Elie Elie a dit Dieu m'a dit d'aller à Gulgal Elie reste ici tu vas travailler là Elie maître ton Dieu est vivant tu es vivant je ne te laisserai pas je vais te suivre il a suivi Elie Elie lui dit le Seigneur m'envoie à Bethel reste ici je te prie Elie l'éternel est vivant toi tu es vivant jamais moi je dois avoir cette double portion et il est allé de ville en ville Elie n'a pas laissé son maître la Bible déclare lorsqu'ils ont traversé le Jourdain alors Elie pendant que le char passait au milieu d'eux Elie Elie a vu Elie monter au ciel Elie a laissé Elie a laissé tomber plutôt son manteau Elie a vu le maître monter c'est à dire que la promesse devait s'accomplir il a pris le manteau et le commencé à retourner et pendant que Elie est retourné il a vu des fils des prophètes qui l'ont vu et qui ont commencé à se moquer de lui il dit ton maître est déjà enlevé qu'est-ce que tu deviendrais il arrive au milieu du Jourdain avec ce même manteau il frappa le Jourdain les os se séparèrent ils traversent les théologiens disent que Elie lui dans sa vie dans son ministère il a accompli 13 miracles or Elie n'avait pas demandé la moitié ou les un tiers ou les un quart de qui de l'onction qui était en Elie mais il a demandé le double c'est-à-dire si Elie a accompli 7 miracles pour que la promesse des libres puisse se réaliser il a fallu qu'Elysée accomplisse combien 14 or on nous dit qu'Elysée avait accompli 13 miracles et finalement après le 13ème miracle il est mort est-ce que la parole de Dieu s'est réalisée ou ça ne s'est pas réalisée c'était une parole diabolique ou satanique c'était une promesse venant de Dieu ou venant du diable Elie est enterrée Elie est dans la tombe mais Elie n'avait pas demandé 13 miracles Elie a dit j'ai besoin d'une double fonction de ton esprit je n'ai pas besoin je n'ai pas besoin que ta parole soit une démentie je voudrais que sa parole soit réelle et vraie Elie est dans la tombe les Israélites ils vont en guerre et de là où ils sont partis en guerre ils ont été battus un de leur a été tué ils ont pris l'un de leur pour le ramener ils le ramènent ils le ramènent ils arrivent là où Elie était enterrée ils regardent en arrière ils voient les ennemis les suivre et ils ne sauront pas fuir avec ce cadavre nous ne saurons pas il pèse il faut laisser ce cadavre ils vont jeter le cadavre le cadavre va s'enrouler le cadavre roule et le cadavre va tomber juste rencontrer les eaux d'Elysée et l'Elysée était dans la tombe comme la parole de Dieu est certaine comme la parole de Dieu est vraie comme la parole de Dieu doit s'accomplir le mort ne veut pas rester mort le mort au contact des eaux d'Elysée le mort est ressuscité le mort s'est levée le quatorzième miracle s'est accompli la parole de Dieu est certaine les Israélites étaient en fuite et quand ils ont regardé derrière ils ont vu la personne que elle allait enterrer que elle avait jeté que cette perroce qui s'est enroulée jusqu'à atteindre les zones d'Elysée en train de courir aussi derrière eux et quand ils ont regardé par derrière au lieu de voir les ennemis ils ont vu les morts en train de les suivre les hommes ont accéléré ils ont accéléré et le mort qui était revenu à la vie aussi a commencé à accélérer il disait je suis votre frère ce que Dieu dit est vrai et l'Isée vient d'accomplir le quatorzième miracle et l'Isée vient d'accomplir le quatorzième miracle et il a commencé j'aimerais te dire bien aimé les choses dans ta vie vont aller à une vitesse de croisière ça sera double 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 dans ta vie les choses seront double double tu te poses des questions les gens se moquent de toi mais où sont les enfants ils seront étonnés et ils auront un enfant mais toi tu as chaque accouchement tu auras double 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 parce que Dieu il est fidèle il est fidèle et le quatorzième miracle s'est accompli bien aimé avant que tu ne sois disparu complètement Dieu va atteindre ses objectifs dans ta vie il va atteindre ses objectifs parce qu'il ne monte jamais il ne monte jamais cette parole cet après-midi est certaine pour toi je suis venu te dire te rassurer que le Seigneur va changer ta vie parce que les choses vont prendre une vitesse que toi-même tu ne comprendras jamais pourquoi les choses étaient si lentes mais maintenant ça prend une nouvelle allure parce que tu as le privilège du fils premier-né les choses doivent être doubles 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 dans ta vie tu es fidèle je me réprie pour ça quelqu'un ce matin ou cet après-midi tu es fidèle il est fidèle il est fidèle il ne monte jamais ce qu'il dit il l'accomplit tu t'es posé mille et une questions bien que je suis en Europe mais pourquoi ça pourquoi ça marche pas tu t'es posé mille et une questions j'aimerais te dire les choses vont changer maintenant après que tu aies écouté cette parole les choses vont changer dans ta vie plus rien ne sera comme avant mais une seule condition que tu sois fils premier-né ne sois pas bouc ne sois pas sève mais sois une brève si tu as un problème de conception tu peux te lever là où tu es juste là où tout simplement tu peux lever ta main seulement je pourrais prier pour toi je pourrais prier pour toi que le Seigneur te fasse grâce si dans ta vie tout semble noir quand tu regardes en arrière tu regardes ta famille tu es la seule personne qui a émergé dans la famille et toute la famille ne compte que sur toi c'est vrai que tu es premier-né c'est ta responsabilité mais tu n'es pas appelé à porter la charge de toute la famille j'aimerais que tu te lèves tu lèves ta main parce que le Seigneur veut maintenant visiter ta famille il veut élever encore d'autres personnes dans ta famille Hallelujah tu te poses des questions pourquoi ça Hallelujah merci Seigneur Père j'ai accompli ta parole je libérais cette parole telle que tu as déposé sur mon coeur éternel je suis en train de prier pour ces bien-aimés qui se sont lévés je crois Seigneur à la puissance de l'Esprit Saint la Bible est clare si l'Esprit qui a ressuscité Jésus Christ d'entre les morts habite en nous il rendra la vie Seigneur à tous les organes atteints de la mort Seigneur je prie pour ceux qui portent le fardeau de la famille je prie Seigneur pour ceux qui désirent une visitation particulière que ton action Seigneur se pose sur ce peuple que la grâce de Dieu Seigneur accompagne Seigneur au Dieu ce bien-aimé la Bible déclare que tu es un Dieu fidèle je prie au nom de Jésus que le plan de l'ennemi Seigneur soit nul et sans effet au nom de Jésus Christ Seigneur je prie que tu puisses tous maintenant le cœur et le corps de tous ce bien-aimé Seigneur je prie au Dieu Seigneur qu'ils aient des témoignages qu'ils aient des témoignages parce que tu es un Dieu fidèle Seigneur je bénis toute l'église réponds ta grâce Seigneur sur ton peuple Seigneur je bénis ton serviteur que tu as placé Seigneur au Dieu de gloire à la tête de cette œuvre Seigneur merci pour ta fidélité fais encore plus 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 éternel au nom de Jésus Seigneur merci levons-nous tous ensemble et remercions le Seigneur remercions notre Dieu bien-aimé levons nos mains et commençons à remercier le Seigneur Alléluia remercions notre Dieu pour sa fidélité Dieu est fidèle qu'il accomplisse sa parole Alléluia il est fidèle il est fidèle Seigneur merci nous te bénissons nous te bénissons notre Dieu nous te rendons hommage éternel merci pour ta fidélité merci pour ta grâce merci Seigneur Dieu pour ce que tu accomplis Seigneur merci Seigneur Dieu de gloire parce que tu es en train d'étendre ta main Seigneur et tu es en train d'accorder Seigneur de solution oh Dieu merci parce que plus rien ne sera comme avant merci Seigneur d'étendre ta puissante main et d'agir au milieu de ton peuple Seigneur oh Dieu de gloire Dieu des armées nous brisons Seigneur de gloire les forces du mal et nous proclamons Seigneur ta liberté Seigneur parmi ton peuple glorifie ton nom Jésus glorifie ton nom Jésus glorifie ton nom Jésus glorifie ton nom Jésus merci Seigneur merci Seigneur